hello tout le monde comment allez vous j'espère que vous portez bien et oui aujourd'hui pas dans ma cuisine on est bah voilà dans mon setup voilà parce que j'ai retrouvé deux trois petites choses que je vais vous montrer voilà tout bêtement des petits paquets comme ceci que j'ai retrouvé j'allais vous en faire profiter mais avant qu'on commence cette vidéo oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ce qu'on va faire ce petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas de liker de partager laisser commentaire puis voilà donc bon allez c'est parti on va pas traîner allez partie générique bon voilà comme je vous ai dit j'ai retrouvé deux peu trois petits cartons voilà comme ceci que j'ai retrouvé en faisant un petit peu de rangement et ce sont des baguettes de chez harry potter enfin pas de chez harry potter ce sont des baguettes de la saga harry potter et oui donc vu qu'il ya un joli magasin verbou en bresse qui propose tout en multitude d'articles sur harry potter il ya quelques temps j'ai décidé de commencer à faire la collection de baguettes voilà et j'en ai déjà quelques unes voilà je vais vous montrer elles sont déjà là voilà et ceci c'est la collection olivander donc la différence avec les autres que j'ai acheté c'est déjà la finition de la boîte l'intérieur qui est comment dire tout velouré qui est juste excellent mais vu que j'ai dans l'optique de les exposer de faire un présentoir avec le nom à qui appartient ces baguettes je dis qu'au final la finition de chez olivander elle ne servait à pas grand chose vu que j'enlevais les boîtes donc il ya une autre collection tout bêtement qui est exactement les mêmes baguettes 1 c'est identique la seule chose la seule différence c'est que voilà c'est dans un étui noir on voit acquis pour l'instant je vais l'appeler à qui elle appartient et en fait ben au lieu que ça soit tout en écran magnifique et ben en fait elles sont tout bêtement juste en plastifié pour l'instant envoyer sont pas mal quand même les restes petites boîtes elles sont en bois en carton elles sont bien finies mais voilà donc on va commencer par découvrir les deux trois petites baguettes que nous avons alors je vais vous enlever là vous voyez tout bêtement ben voilà c'est en tissu noir et dedans en fait au lieu que ça soit velouré bah c'est juste un truc un peu en plastique donc par qui on va commencer en premier bon on va commencer par en méchant voilà alors si jamais dans les collections que j'ai déjà j'ai déjà celle de dumbledore de harry de ron et de d'hermione voilà j'ai déjà les principaux et j'ai décidé de détoffer un petit peu ma collection donc on va commencer par en méchant et voici par qui on va commencer donc on va commencer par lord voile de mort voilà donc elles sont plus grandes donc elles sont comme ceci voilà dans une boîte là on voit on a un petit plastique en petit une petite mousse et quand on arrive voilà elles sont posées là dedans à l'intérieur elles sont déjà très jolies comme ceci hein elles sont bien protégées voilà mais elles se changent rien c'est la qualité est vraiment propre ça reste comme les autres c'est juste excellent donc voici la petite baguette de chez voile de mort voilà avec le petit le petit crochet ou voilà non elle est franchement il ya rien à dire elle est jolie elle est propre elles sont un peu longues je trouve maintenant quoique non 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 elle tient bien dans la main donc non non c'est top voilà voici la petite baguette de chez voile de vol de mort pas de chez voile de mort la petite baguette de voile de mort moi je la trouve fort sympathique et l'avantage de cette haute collection que j'ai c'est que nous avons ceci dedans là dedans elles n'y sont pas vu que c'est une collection levander nous avons ceci et à l'intérieur de ceci nous avons ce petit crochet et nous avons une plaquette voilà qui est marqué à qui appartient cette baguette donc soit on peut l'accrocher telle qu'elle soit tout bêtement on peut faire comme ceci et on aura j'aurai le nom affiché à qui appartient cette baguette c'est pour cela en fait que j'ai changé de collection parce que dans l'autre collection celle ci voilà je vais vous la en déballer une comme ça vous allez comprendre voyez les finitions sont comme je vous ai dit beaucoup plus joli on a la baguette dedans voilà simplement on n'a aucun moyen de savoir à qui elle appartient après on sait à qui elles sont parce que on connaît un petit peu la saga harry potter mais pour le qui dame qui ne connaît pas forcément à qui appartient quoi c'est plus compliqué donc ils ont fait ces petits clips avec le nom à qui ça appartient voilà qui est vraiment fort sympa en plus voyez là ils ont mis un espèce de petit caoutchouc velour et l'intérieur justement comme ça on peut vraiment éclipser sur la baguette et on a le nom qui reste affiché ça c'est vraiment vraiment cool donc ça c'était la première baguette c'était celle de lord voldemort donc là on va l'arranger si j'arrive à la remettre alors comment qu'il me avait plié alors et voilà donc après on va remettre le petit dessus on va remettre le petit étui et après ben voilà on glisse hop là et voici comment elles sont présentées voilà est-ce qu'il ya quelque chose qui est marqué encore là dessus c'est juste marqué lord voldemort voilà non c'est juste marqué comme quoi distribution noble voilà c'est des nobles partenaires mais c'est tout ensuite on va continuer par celle ci donc celle ci c'est tout bêtement de la professeur mac donagan voilà minerva j'ai tapé un peu tout ce qui était griffon d'or avec quelques profs évidemment et puis quelques méchants on va étoffer encore donc voyons voir elle est assez standard mais elle est très jolie les bienfaits il est vraiment chouette elle est quand même assez grande voilà elle n'a rien de particulier à part la petite pierre ici au bout où la finition est vraiment très très jolie voilà elle est vraiment chouette et comme l'autre aussi nous avons dedans de nouveau ici la petite plaquette avec le nom dédié aux sorciers donc c'est vraiment chouette donc maintenant on va la ranger parce que n'a pas pour loin et on arrive à la dernière pour aujourd'hui parce que évidemment c'est pas tout près le magasin donc voilà donc la dernière tout bêtement bas c'est genie weasley voilà oui c'est la grande c'est l'amour d'arri donc je pouvais pas passer à côté j'avais pas trop le choix alors ici la même chose on va enlever la petite mousse donc on a de nouveau à l'intérieur la petite partie avec son nom et voici la baguette de genie weasley qui est fort sympathique j'aime beaucoup le comment elle est fait au bout elle est vraiment chouette voilà et rien de bien sorcier mais elles sont elles sont vraiment chouettes voilà il ya le petit mp dessus pour dire comme quoi c'est une vraie une réplique voilà mais elles sont vraiment vraiment chouette bon bah voilà je vous ai fait découvrir les deux trois petites baguettes que j'ai eu récemment voilà donc comme vous pouvez constater je commence déjà à voir une jolie petite collection de baguettes voilà donc je pense que d'ici peu je vais commencer à faire en présentoir et dès que j'aurai fait ce présentoir je vous montrerai soit un story ou je ferai une petite vidéo pour montrer ceci bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu de présentation une petite vidéo courte mais qui est fort sympathique pour moi donc on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo en tout cas merci d'être là faites attention à vous et à votre famille on se voit tout bientôt allez ciao ciao